bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing d'un écran alors c'est un peu rare on teste rarement des écrans sur xboxlight.fr donc cette fois il s'agit d'un écran msi mpg donc la gamme mpg optics mpg 32 1 ur-qd xbox edition ça fait long ce qu'il faut retenir c'est un écran msi 32 pouces dédié à la xbox on va comprendre rapidement pourquoi donc là on fait une première vidéo dédiée à l'unboxing on en fera une seconde vous montrant un peu toutes les fonctionnalités d'écran donc c'est parti petit bébé de 14 kg donc l'écran on fait 10 avec le pied 7 sans le pied si vous décidez de l'accrocher et donc c'est parti on ouvre la bête alors c'est un écran de 32 pouces donc effectivement on a un carton d'une taille assez conséquente alors qu'est ce qu'on retrouve là on trouve tout d'abord un câble hdmi vous allez me dire assez standard et alors il est certifié 8k donc autant dire que je suis en un écran 32 pouces 4k on est à peu près tranquille hop on se remet là-dessous le fameux câble d'alim on va pas s'éterniser dessus on retrouve pas mal de câbles alors donc là c'est pour passer du câblage ok là on a toute la paperasse les notices alors qu'est ce qu'on a d'autre là on a un câble usb vous allez voir il ya pas mal de ports usb sur l'écran du display port vous allez voir qu'en termes de connectivité l'écran est assez complet ce que j'en ai encore oui un câble usb c'est compatible display port encore un câble jack des vis encore un câble usb c'est à dire que le câble usb on va faire original câble usb et là je crois que j'ai à peu près fait le tour alors comment on ouvre la dette alors c'est là que ça va être un peu compliqué magie du pas direct magie du montage l'emballage et là alors on a un bon gros pied bien lourd donc autant dire que quand vous allez le poser sur n'importe quel support l'écran ne va pas bouger il est vissable on voit une vis là à l'intérieur suffit de tourner c'est bon on lève notre amie polystyrène et là on se retrouve avec le support de l'écran à poser sur le pied et là notre amie l'écran alors on va s'approcher un peu et vous allez voir un petit peu ici voilà l'intégralité de ce que l'on retrouve donc ici on a un port jack on a des ports usb on a un port usb c'est du display port usb hdmi usb hdmi usb autant dire que en termes de connectivité on est à peu près tranquille attention cependant pas de haut-parleur intégré donc même s'il ya du jack donc là effectivement ça va transiter par votre pc arriver sur les prises jack mais par contre pas de haut-parleur intégré au pc à l'écran voilà donc on trouve quand même une belle finition même si c'est à l'arrière et qu'on le verra très peu ici on retrouve un logo pour nsi chose petit enfin bien sympa on retrouve ce petit stick qui va permettre de gérer tous les menus et ici une belle finition enfin voilà on voit que même l'arrière a été travaillé ça rappelle un peu d'autres écrans très gaming de toute façon celui là est vraiment axé gaming hop allez c'est parti on va monter la bête donc ça hop donc là normalement on a des vices qui sont fournis avec et qui permet d'être fixé là on va monter comme ça et vous verrez après pendant le test le beau bébé comme ça et on le pose ici donc voilà voyez un bel écran réglable en hauteur hop je ne crois pas qu'il soit réglable non il n'est pas réglable à la verticale et voilà alors on a un bel écran 32 pouces 4k donc on est sur une dalle 144 hertz compatible 120 hertz pour la xbox départ hdmi 2.1 donc là vous avez l'intégralité des fonctionnalités de votre xbox series x s et toutes les antécédents qui fonctionnent parfaitement et ça on se retrouvera sur une autre vidéo pour ça voilà donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo si vous avez des questions des choses comme ça je vais vous mettre en lien exactement tout ce que faire tout ce qu'on peut retrouver enfin où est ce qu'on peut trouver cet écran à quel prix et tout ça et voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo de test je vous dis à très vite sur xbox live.fr portez vous bien je vous dis à très vite je vous dis à très vite